Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup tout d'abord à la Banque antenne à Genevoise pour cette invitation. Et vu qu'on a un temps limité, je vais essayer de suivre l'exemple de mes prédécesseurs et de respecter le timing. Je propose de commencer tout de suite avec la présentation du plan directeur de l'énergie 2020-2030, adopté en 2020 par le Conseil d'État. Tout d'abord, un rappel du contexte d'urgence climatique déclarée à Genève en 2019, suivie de cette adoption du plan directeur de l'énergie par le Conseil d'État en décembre 2020. Puis le renforcement du plan climat cantonal en avril 2021, qui intègre le plan directeur de l'énergie comme mesure numéro une pour atteindre les objectifs climatiques qui sont ceux posés au niveau du canton de moins 60% des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030 par rapport à 1990. On a donc ce plan directeur qui fixe la politique énergétique du canton, la feuille de route que l'on doit suivre pour pouvoir atteindre nos objectifs. L'ambition est importante, le défi est majeur. La neutralité climatique en 2050 est posée, comme à l'instar de l'ensemble des mouvements que l'on voit aussi chez nos voisins. Et pour cela, ça implique de diminuer de manière très importante notre consommation énergétique, mais également d'augmenter la consommation d'énergie renouvelable. Il y a une rupture profonde avec les systèmes que l'on appliquait jusqu'à maintenant. Schématiquement, cela donne à peu près cela, avec une augmentation démographique importante d'ici 2050, et puis à l'inverse, une diminution des émissions de gaz à effet de serre qui doit être mise en œuvre. Le plan directeur de l'énergie, qui est donc notre feuille de route, je vais essayer de vous le présenter brièvement. Il est relativement conséquent, mais il est structuré en cinq axes qui sont résumés ici. Je vous ai sorti vraiment les thématiques les plus importantes. Le premier axe est la sobriété. On a eu l'occasion d'en parler tout à l'heure avec M. Grandjean. Le deuxième axe concerne l'efficacité énergétique, qui vous intéresse en premier lieu ici. C'est l'optimisation et la rénovation du parc immobilier d'un point de vue énergétique. Et puis, la sortie du fossile pour le chauffage et la production de chaleur. Il y a aussi, évidemment, le développement des énergies renouvelables locales. À Genève, on a principalement de l'énergie solaire à pouvoir valoriser, que ce soit sous forme d'énergie photovoltaïque ou de solaire thermique. Et puis, les ressources géothermiques, dont on sait qu'elles sont importantes suite aux dernières études prospectives qui ont pu être menées par les services industriels de Genève. Le déploiement ou le développement des énergies renouvelables, en particulier du solaire, c'est bien. Mais encore faut-il pouvoir l'utiliser quand on en a besoin, mais aussi pas uniquement à l'instant où il est produit. Donc, cela nécessite des solutions de stockage pour pouvoir faire face aux temporalités saisonnières et journalières en termes de consommation. C'est l'axe numéro 4 du plan directeur d'énergie. Et puis, le dernier axe du plan directeur d'énergie est le déploiement des infrastructures énergétiques. En premier lieu, les réseaux thermiques structurants, dont on aura l'occasion de discuter tout à l'heure. Pour cette mise en œuvre, nous avons deux leviers. Il y a le levier incitatif et puis il y a le levier plus coercitif, on va dire contraignant, avec la mise en place de conditions cadres, des modifications légales et ou réglementaires qui viennent définir les nouvelles obligations pour pouvoir atteindre nos objectifs. Le plan directeur de l'énergie, structuré en cinq axes, on voit que le domaine est vaste. Pour cela, il faut mettre en place des priorités. Priorité numéro 1, c'est l'optimisation et la rénovation du parc bâtié. On voit que pour ça, il faut qu'on puisse atteindre les seuils de 2,5 % d'ici 2030 en termes d'assainissement du parc, que ce soit par la rénovation ou l'optimisation, versus à peu près 1 % maintenant. Donc, il y a encore un chemin important à parcourir. Pour ce faire, l'Office cantonal de l'énergie et le plus largement le Conseil d'État a adopté une modification réglementaire en 2022 qui abaisse les seuils déclencheurs, le seuil déclencheur qui permet de contraindre à la rénovation et ou à l'optimisation des installations techniques. Donc, ce nouveau seuil est fixé à 125 kWh par mètre carré par an, 450 mégajoules également. C'est des unités différentes, mais qui sont équivalentes en termes de consommation énergétique. Et puis, on a une valeur de dépassement significative qui a été fixée à 222 kWh par mètre carré par an et qui impose la rénovation des bâtiments qui sont considérés comme des passoires énergétiques d'un point de vue de leur consommation. La priorité numéro 2, c'est la sortie du chauffage fossile pour avoir un impact direct sur les émissions de gaz à effet de serre. On voit que les objectifs, là aussi, sont ambitieux. On est sur une consommation pour le parc bâti de l'ordre de 220 kWh d'ici 2030. Là aussi, la modification réglementaire de l'année dernière a permis de poser des nouvelles conditions cadres qui sont que, dorénavant, au changement de production de chaleur, la solution renouvelable doit être priorisée avec la possibilité de faire de la bivalence ou de maintien du fossile quand on est dans des cas d'infosabilité technique ou de disproportion économique, évidemment, qui sont les éléments qui sous-tendent toute l'action de l'État de manière générale. Pour accompagner l'ensemble de ces modifications qui sont importantes, que ce soit pour les milieux professionnels et les milieux immobiliers, nous avons publié cette année, en mois de juin, un guide qui permet d'exposer ce que je vous résume là en quelques mots, mais de manière beaucoup plus détaillée. Également, d'expliquer les processus administratifs parce que l'administration, ce n'est pas toujours tout simple et puis l'objectif, c'est quand même de pouvoir faire les choses ensemble. Et donc, nous avons, à travers ce guide, tenté d'apporter un maximum d'informations qui sont utiles tant aux propriétaires qu'à leurs mandataires, à la fois à des personnes qui ont une certaine connaissance du domaine, mais aussi à des personnes pour qui le domaine est complètement nouveau. Et c'est un guide que l'on veut évolutif parce qu'il est écrit en 2023 avec l'état des connaissances et des retours d'expérience que nous avons, mais l'on souhaite pouvoir l'agrémenter au fur et à mesure des années pour avoir une nouvelle version du guide dans quelques années, peut-être avant. Tout dépendra de l'évolution et des retours d'expérience que nous pourrons avoir d'ici là. Priorité numéro 3, le déploiement des infrastructures, en particulier les réseaux thermiques structurants. Là aussi, les objectifs sont importants. On a des réseaux thermiques structurants qui sont de l'ordre aujourd'hui de 120 km en 2018. En 2022, on est à 140 à peu près. Donc on a une petite progression. L'objectif est d'arriver à 250 km de réseaux structurants qui permettront d'alimenter en énergie renouvelable ou en tout cas à 80 % renouvelable d'ici 2030 les bâtiments du canton, principalement dans le centre urbain. Et pour accompagner le déploiement de ces réseaux, nous avons fait quelque chose qui n'a pas été fait depuis très longtemps sur le canton. C'est nous avons instauré un nouveau monopole en faveur de l'Etat avec une délégation aux services industriels de Genève. C'est les articles 168 de la Constitution et 22 de la loi sur l'énergie qui ont été modifiés en 2021. Le peuple a été amené à voter en 2022 et a soutenu cette modification constitutionnelle pour l'instauration d'un nouveau monopole qui était pour nous un signal très fort sur l'engagement que l'on doit suivre et les responsabilités que la population place dans son administration pour pouvoir atteindre les objectifs. Et ce monopole-là, avec sa délégation, doit permettre d'alimenter principalement les bâtiments en énergie renouvelable à, bien sûr, un tarif qui doit être contrôlé, proportionnel et raisonnable, si l'on peut le dire. En tout cas, proportionnel sera le terme. avec des tarifs qui sont contrôlés au niveau de l'État. Et enfin, priorité numéro 4, le déploiement des énergies renouvelables locales. Elles sont toutes dans le plan directeur de l'énergie avec des objectifs à 2030 par rapport à une production en 2018. celles qui sont les plus importantes, on va dire, au niveau du canton seront celles qui sont en bas sur la gauche, en tout cas, ma gauche, qui sont donc le solaire thermique et puis la production de photovoltaïques avec aussi le développement des énergies de la géothermie. Et pour faciliter le déploiement du solaire, notamment, nous avons, dans le cadre des débats parlementaires, trouvé un consensus, ou en tout cas, le Conseil d'État a trouvé un consensus avec les députés pour accélérer ou en tout cas faciliter les conditions cadres sur la pose de solaire photovoltaïque et thermique sur les toitures. C'était un projet qui émanait des députés parlementaires et voilà, il y a eu possibilité de trouver des consensus sur ce projet. donc on se réjouit de cette avancée en matière de politique énergétique qui permet de pouvoir poser plus facilement ou en tout cas sans autorisation de construire les panneaux solaires en zone 4B protégée et en zone de protection des rives du lac, zone dans lesquelles jusqu'à maintenant ou jusqu'en novembre 2022, il était toujours nécessaire d'avoir une autorisation de construire, ce qui compliquait passablement les démarches d'un point de vue administratif. Donc ça, c'est un grand pas dont on se réjouit. On met souvent en opposition le patrimoine et l'énergie. On voit que de plus en plus, l'énergie prend une importance et c'est très réjouissant pour la politique énergétique. Et puis là, les députés ont pu arriver à ce consensus-là. Donc on se réjouit de cet élément-là. Pour accompagner là aussi le déploiement de l'énergie solaire, l'administration conjointement entre le patrimoine, donc l'Office du patrimoine et des sites et puis l'Office cantonal de l'énergie, a publié un guide solaire pour les propriétaires et leurs mandataires avec un carnet de route qui est en cours de rédaction et qui tarde un petit peu. L'actualité nous rattrape parfois mais on a aussi l'intention de publier en 2023 un carnet de route destiné cette fois vraiment à l'attention des professionnels avec des éléments beaucoup plus techniques et ce paquet-là doit pouvoir permettre de répondre aux différentes questions que les administrés, que les propriétaires et leurs mandataires peuvent se poser. Ça c'était pour les conditions cadre. Maintenant pour aller sur le volet plus incitatif, le canton propose 35 millions en 2023 de subventions. C'est largement pas suffisant, on est d'accord là-dessus. C'est malgré tout ce qui est proposé à l'heure actuelle et qui est un premier pas, on l'espère, à voir si l'on pourra avoir des budgets plus importants dans les années à venir. Ces budgets-là sont attribués, ces subventions-là sont attribuées dans le cadre de la plateforme Géoénergie qui est l'association et de l'Office cantonal de l'énergie et du programme Éco 21 et de l'ICG et qui permet de donner avec le programme fédéral, le programme bâtiment, un certain nombre de subventions pour la rénovation et pour le changement des installations techniques. A côté des subventions, on travaille avec l'administration fiscale pour essayer d'alléger les conditions cadres au niveau de désimposition. On a eu des modifications en 2021, ce faire-heure de ma part, et puis, avant cela, il y avait aussi la possibilité de pouvoir étendre sur plusieurs exercices fiscaux l'amortissement des travaux. Nos travaux, nos discussions avec l'AFC ne sont pas terminées. On a encore du travail pour essayer de trouver des solutions sur ce point de vue-là pour venir alléger peut-être la charge pour les propriétaires qui voudraient partir en mesure de rénovation et qui pourraient avoir des incitations à ce niveau-là. Et puis, directement au niveau du département du territoire et de l'Office cantonal de l'énergie, nous avons travaillé sur la simplification des procédures dans le cas de la nouvelle réglementation de 2022, particulièrement en ce qui concerne le changement des installations productrices de chaleur où, dans les cas dits simples où on n'a pas de questions de patrimonial qui se posent, on n'a pas de problématiques de bruit, on n'a pas de problématiques de report sur les loyers, par exemple, on peut passer, être dispensé de l'autorisation de construire qui est un processus relativement lourd et passer uniquement par un processus d'annonce au niveau de l'Office cantonal de l'énergie. Voilà, il faut remplir les critères. On voit que nous avions estimé à environ 1 000 dossiers par année qui pourraient passer chez nous. Les chiffres sont assez intéressants. Depuis 2022, on est à peu près entre 10 et 20 dossiers par semaine qui sont autorisés chez nous, donc des pompes à chaleur principalement, qui sont autorisés ou qui sont déclarés chez nous, annoncés au niveau de l'Office cantonal de l'énergie et qui peuvent se passer de ce dispositif d'autorisation de construire. Donc, pour le moment, on est assez content de l'accueil qui est fait à cette simplification de procédure, ceci d'autant plus que tout est numérisé, donc on peut le faire très facilement sur synergie. Et puis, dans le cadre des autorisations de construire, nous avons aussi simplifié les processus au niveau de l'OCEAN où un certain nombre de documents qui étaient jusqu'alors demandés au moment du dépôt de l'autorisation de construire sont, depuis 2022, demandés uniquement au niveau du dossier 30 jours avant travaux qui est déposé quelques jours avant que les travaux énergétiques démarrent, donc ce ne sont même pas les travaux de manière générale, mais vraiment au moment où les travaux énergétiques sont mis en mouvement, à ce moment-là, 30 jours avant, il y a un dossier à déposer et beaucoup de documents peuvent être déposés maintenant uniquement dans ce temps laps temporel-là. Pareil, nous avons un très bon retour de la part des professionnels qui sont satisfaits de l'évolution de ces conditions. Et puis, pour accompagner tout ceci et parler à un public tant professionnel, tant averti qu'un public un peu plus ne vise dans la thématique, nous cherchons à avoir un maximum d'informations et de communications. Je vous ai mis là un petit panel, on a des capsules vidéo qui peuvent être visionnées sur notre site et que l'on remet aussi sur les réseaux sociaux. Nous avons différents guides que nous avons pu établir. On a même des résumés des guides parce qu'on sait que 40 pages, les gens ne vont pas les lire. Donc, on fait des résumés de 4 pages en se disant que peut-être on va réussir à avoir quelques lecteurs. nous sommes en train de retravailler sur notre site Internet. Le contenu ne va pas énormément bouger. En revanche, la forme et la structure va être reprises un petit peu parce qu'actuellement, notre site Internet, pour ceux qui ont l'habitude d'aller sur les pages de l'État, c'est un petit peu fouillis et surtout au niveau de l'Escène où en réalité, on a les questions les plus récurrentes. On a fait des pages Internet par opportunisme, mais finalement, il n'y a pas tellement de structure dans la communication. Et donc, ça, c'est quelque chose sur lequel on a travaillé et qui devrait arriver dans les deux ou trois prochaines semaines avec des pages Internet un peu plus structurées pour mieux s'y retrouver. Et puis après, on fait un certain nombre d'interventions comme celles de ce jour. Je vous remercie pour votre attention. J'ai été vraiment très, très rapide. Je vois la lampe et je suis à disposition tout à l'heure pour toutes les questions que vous pourriez avoir. Merci beaucoup. Applaudissements Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501